Bonjour tout le monde, Angelo Rubino. On est en train de filmer l'épisode 5 de Un Espresso avec Angelo. Notre podcast se retrouve sur toutes les plateformes Spotify, Apple. Si vous voulez nous retrouver, c'est rubinoshouse.com baroblique Spotify, Apple et bien sûr pour le visuel sur notre page Facebook et YouTube. Alors, aujourd'hui, on reçoit The Coffee Queen, la reine du café. Puis, puisqu'on est à un espresso avec Angelo, on est en plein dans le sujet. Son nom, c'est Taina Chalifou. Mais tout le monde la connaît comme The Coffee Queen. Alors, bonjour Taina. Salut. Comment ça va? Ça va bien et toi? Je dois dire de prime abord que j'étais un peu intimidé de te faire essayer mon espresso. parce que c'est la façon qu'on s'est connus sur LinkedIn. En fait, tu as fait un commentaire sur une publication et tu as dit, mais quel café? Oui. La question, c'est toujours quel café? Exact. Parce que ça importe énormément. Alors, je t'ai dit, bien, viens donc ici puis on va goûter à ton café. Oui, c'est vrai. Ça fait qu'on a goûté à ton café, on va en reparler. Mais là, en ce moment, comment tu trouves notre petit café? Bien, pour moi, c'est un café qui est at home vraiment parce que j'ai commencé à faire ma carrière dans le café en important du café de Naples. Puis, c'est un blend italien que vous avez, d'Italie du Sud également. Fait que pour moi, ça, ça goûte ce que le café devrait goûter. Donc, j'adore. Félicitations. Merci. Fait que je ne vais pas nommer le brand parce que j'essaie encore d'avoir un brand deal. Fait que tu sais, on ne fera pas de product placement, mais on est à Saint-Léonard. Ici, on est à Saint-Léonard qui est comme d'Italianhood. Fait qu'on a du café italien. Et le gros problème, ce n'est pas notre café chez Rubino. C'est quoi notre problème, Taina? C'est que les gens laissent leurs tasses de café, ça traîne, ils laissent ça dans le lavabo, puis souvent, je dois, moi, les mettre au lave-vaisselle. Alors, est-ce que Taina, la reine du café, est-ce que tu as une solution pour ça? Oui, pour de vrai, si tu faisais installer, c'est dans ton countertop, un espèce de truc pour rincer les verres à bière, pour rincer les tasses à l'espresso, ça pourrait faciliter la job de tout le monde. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Je sais qu'en Italie, c'est ça qu'ils font. Trois secondes, in and out. C'est que tu es intégré dans le lavabo. Merci, je trouve que c'est une super bonne introduction à ça parce que tu as parlé un peu de l'Italie et de Naples. J'ai compris que tu n'étais pas une fan de café. Puis, tu as fait un voyage en Italie. Puis là, tu as vu le sucre qui descendait lentement parce qu'il y avait la crème. Puis là, tu es devenue une fan du café. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en Italie et pourquoi, tout d'un coup, tu es devenue une « coffee addict»? Bien oui. Pendant mes études à Montréal, j'avais été juste introduite à l'espèce d'eau de vaisselle qu'on a à la cafétéria de l'université. Puis, mettons, il y a une dizaine d'années, back then à Côte-des-Neiges, il y avait certains cafés, mais ce n'était pas fantastique. Je n'arrivais pas à conceptualiser pourquoi on boirait un espresso. Je trouvais que le goût n'était pas plaisant, qu'il n'y avait pas nécessairement de texture qui était agréable. Bref, la première fois que je suis allée en Italie, c'était le premier espresso, en fait, que j'ai bu. C'était en face des Spanish Steps à Roma. À Roma. C'est mon premier voyage en Italie, j'ai fait à Rome. Et j'ai commandé un café. Ce qui est le fun en Italie, c'est quand tu dis « un café per piacere», on ne te sert pas un gros café, on ne te sert pas un cappuccino, on te sert un espresso. Parce que l'espresso, c'est le café. Exact. Ils ne disent pas « je veux un espresso», ils disent « je veux un café». « Je veux un café». « Café». Exactement. Et là, ce qui était fantastique, c'est que la personne qui était derrière le bar m'a dit « ok, est-ce que tu vas au dukera dans ton café?» Donc là, il commence à s'affairer. Premièrement, ça sent vraiment bon. Ça ne sent pas une odeur de café un peu trop foncé ou un peu trop brûlé, comme souvent on peut sentir dans les brûleries. Mais on a une odeur de café qui est en beau menthe, qui est agréable, qui est belle. Prends ma tasse espresso, il commence à faire mon espresso, il coule. Puis je remarque, au fur et à mesure que le café coule, que la texture est dense. La couleur est caramelle, foncée, magnifique, que le filament de café coule avec une belle constance. C'est quasiment de la poésie. Non, mais le café, ce n'est pas éthique. Vraiment, ok? Continue, continue. Ça commence à m'allumer sur le café. À partir de ce moment-là, il me dit « ah, où va au dukera?» Parce que souvent en Italie, les gens ici ont peut-être la perception qu'il ne faut pas mettre de sucre dans le café. Exactement, ils en mettent en tabarouette. Il n'y a pas de « sugar shaming». Mettre du sucre dans le café, ça vient juste changer un petit peu son… ça vient changer son goût, ça vient l'agrémenter, c'est différent. Puis surtout dans le sud de l'Italie, tout le monde met du sucre tout le temps dans son café. Oui, oui, puis ça, c'est une chose que les gens souvent, ils ne savent pas. Mais eux autres, ils mettent la faim au complet dans une petite tasse parce qu'un café, un espresso, c'est supposé être à peu près un doigt. Parce que les gens qui nous écoutent en audio, c'est quoi? C'est un doigt, ce n'est pas supposé être long. Non, exactement, un espresso corto à l'italienne, c'est vraiment très petit. C'est très petit, mais eux autres, ils mettent un sachet au complet. Oui, tout le temps. Ça devient comme une genre de mélasse. Oui, presque, exactement, absolument, ça devient hyper dense. Mais ce qui est important, puis ce qui est la première chose que moi j'ai remarqué, c'est à partir du moment où je lui ai dit « oui, je veux du sucre», parce qu'à là-bas, c'est eux qui mettent le sucre pour toi dans le café aussi. Puis, il a déposé la cuillère de sucre, puis le sucre est resté sur le dessus de la créma. Là, je dis ça, bon, Nespresso a popularisé cette espèce de créma haute et dense, super fluffy qu'on voit dans toutes les publicités. Mais en réalité, moi, je n'avais pas été introduite à ce que c'est la créma, puis de quoi ça avait l'air, puis comment ça venait agrémenter un peu l'expérience du café. Le sucre qui est resté sur le dessus, mais tellement longtemps, que moi, je me disais « bien, il faut que je prenne ma cuillère et que je pousse dedans, qu'est-ce qui se pense?», puis tranquillement, le sucre a commencé à s'aggloutiner au milieu de la créma, puis là, on le voit, il tombe, là, on le voit qu'il va, il est sur le bord de… Il n'est pas sûr, là, il rentre, puis là, la créma revient prendre sa place. Là, tu touilles un petit peu, il y a encore une magnifique créma, là, les couleurs de caramel, un petit peu marbré, viennent se mélanger, puis là, ça colle sur le côté des verres. Là, j'ai bu mon premier sucre. Là, des fois, ils mettent un petit peu de café sur le bord parce que la tasse est brûlante, là, tu sais, ils mettent la tasse au-dessus de la machine de café, ça fait que c'est… ça, c'est la culture du café, puis toi, t'es québécoise d'origine marocaine, puis là, t'es complètement intégrée à fond dans la culture de la consommation du café. Exactement, à l'italienne, parce que depuis cette journée-là, ma définition, le concept, l'expérience, le goût, ce que j'ai envie de vivre quand je bois un café est complètement rattachée à ce moment-là. Ce qui fait qu'après, quand je suis revenue d'Italie, j'ai commencé à vouloir visiter les coffee shops pour aller un peu revivre, retrouver cette expérience-là. Est-ce que tu as retrouvé ça à Montréal dans des cafés italiens? Quand j'étais à l'université, là, mettons, je vais parler en 2010, dans ces années-là, il y avait beaucoup de coffee shops, mais ce n'était pas aussi élaboré, il n'y avait pas le même type d'amour et de préoccupation pour le café back then. Et comme moi, j'avais une expérience italienne, c'est plutôt les bars italiens où est-ce que j'allais consommer du café aussi parce que c'est le type de profil de goût qui, moi, m'interpelle, en plus dans les notes de chocolat, caramel, noisette et compagnie. C'était ça qui m'interpellait le plus. Puis, il manquait quelque chose. Il y en avait qui en avaient du très bon, il y en a plusieurs où est-ce que, d'ailleurs, je continue à aller beaucoup, mais tous ceux qui n'étaient pas spécialisés dans le café, tous ceux qui ne prenaient pas à part entière une fierté de servir du café, le café était nul. Donc, tous ceux qui font d'autres types de commerce, mais qui vendent du café par la bande, par exemple, beaucoup de boulangerie, beaucoup de petits coffee shops, des chaînes de coffee shops qu'on retrouve dans toutes les grandes artères, je ne retrouvais absolument pas cette expérience-là, ni cet amour, ni au niveau du goût, ni au niveau de la texture, ni au niveau de rien, en fait. C'est là que ça a commencé à m'obséder un petit peu. Pourquoi on ne retrouve pas cette même expérience-là ici? C'est quoi les variables? Qu'est-ce qui est si différent là-bas? C'est-tu l'ambiance? C'est-tu la musique? C'est-tu l'eau qu'utilise? C'est-tu l'eau? C'est-tu la machine? C'est-tu la personne derrière le bar? C'est quoi? C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, en fait, à toute la culture de consommation autour du café. Pour moi, la culture, comme je suis marocaine québécoise, comme tu l'as mentionné, j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre d'autres langues et à m'immiscer dans différentes cultures. Parce que tu parles italien ou tu as appris au fil du temps? Oui, en fait, avant de commencer mon entreprise, je me suis dit, si je veux importer du café du fin fond de l'Italie, il va falloir que je parle italien. Parce qu'il y a une autre affaire que les gens, souvent, ont de la misère à concevoir, c'est que même si l'Italie, c'est très touristique, il y a quand même très peu de personnes qui parlent d'autres langues que l'italien. Exact. Absolument. Quand tu veux faire des affaires avec des Italiens, ça te donne un avantage de pouvoir te débrouiller. Phénoménal. Surtout si tu veux faire affaire avec des entreprises italiennes qui sont habituées à vendre sur le marché domestique et qui ne sont pas déjà d'énormes compagnies qui exportent, donc qui n'ont pas nécessairement dénaturé leurs produits pour plaire un peu plus au goût nord-américain. Si tu ne veux pas te retrouver dans les mêmes joueurs qui sont déjà habitués d'exporter et qui parlent l'anglais et qui ont des départements pour ça, tu n'as pas le choix d'apprendre la langue et la culture et d'aller même un peu plus loin, pas juste parler l'italien qu'on apprend dans les livres, mais moi, j'ai appris le napolitain, j'ai appris le dialecte napolitain. Non, parce que tu sais que ma famille, on n'est pas loin de Naples. Oui, tu m'avais dit. À campagne. À campagne. À campagne. Ouais, yo. Pas de ça dans la vie. Ouais, yo. Ça, c'est exactement le dialecte que nous, on parle comme couramment, puis là, je suis comme un basourdi, parce que, tu sais, une Marocaine québécoise qui parle le dialecte de Naples, that's really cool. That's dope. Ah, mais tu fasses, yeah. Fait qu'est-ce que tu retournes quand même de… Là, je ne suis pas allée, ça fait peut-être quatre ans. Bon, un an et demi, deux ans à cause de… La pandémie mondiale, on est en 2021, puis on vit encore la… Oui, il est « after math », mais oui, je suis allée très régulièrement pendant les premières années de ma business, deux, trois fois par année, passer beaucoup de temps là-bas, mais surtout, on peut comprendre qu'est-ce qui fait, toujours essayer de comprendre cette expérience-là que j'ai vécue, la première fois, puis tu sais, on ne va pas se mentir, le coffee shop, le bar en face des Spanish Steps à Rome, c'est probable l'un des plus occupés, des plus touristiques, des plus… Et le café est exceptionnellement bon, et je me suis dit, pourquoi quelque chose d'aussi mainstream que le coffee shop en face des Spanish Steps à Rome, un café aussi exceptionnel, et nous, ce qui est mainstream, nous, on n'est pas capable de l'avoir, pourquoi? Qu'est-ce qui faisait un peu cette différence-là? Puis c'est à partir de cette base-là, qui est une base culturelle, une base expérientielle, que j'ai déterminé, en fait, les choses qui allaient faire le succès ou le non-succès de l'entreprise que je voulais lancer dans le café. C'était comprendre le gap, puis aider les commerces ici à fermer le gap entre ces deux expériences-là. Mais c'est ça que j'ai envie de parler parce que tu as fait un… en fait, tu as eu ton diplôme du HEC en administration des affaires, marketing, trilingue. Là, je n'ai pas envie de dire des conneries. C'était français, anglais, espagnol. Puis là, ensuite, en 2014, là, tu as fondé… Du Napoli. Du Napoli. Yeah. Puis, c'était quoi exactement? Parce que je sais que tu étais très focussé sur le B2B, donc business to business. Donc, c'était quoi le modèle d'affaires au début? Parce que je sais que vous aviez des machines de café, puis des genres de pods. Oui. Je ne sais pas si tu peux nous expliquer c'était quoi ton idée, puis comment est-ce que tu es tombée sur cette machine-là, puis… Bien, en fait, justement, en fait, c'est en mémissant dans la culture du café, puis en comprenant, en fait, les difficultés de la synergie entre le moulin, le café, la conservation, la machine, la personne, l'eau. Oui. Écoute, juste pour faire une parenthèse, on a une machine de café, on a un grinder, on a des… puis tout ça, si tu n'as pas une, comment on dit, maintenance, l'entretien régulier, bien, ça fait que du jour à l'autre, le café n'est pas pareil. Exactement. Puis ça, c'est ce qui est compliqué. Exactement. Puis nous, ce n'est pas commercial, donc c'est juste pour… mais dans un coffee shop, il faut que tu aies un standard. Bon, dans un coffee shop, où est-ce que ta job principale, c'est de vendre du café, tu es supposé être capable de tenir ton standard parce que c'est ta vocation principale. Donc, ces gens-là sont supposés d'être très bons dans cette synergie-là entre l'équipement, le café, puis la main-d'oeuvre, puis le service client, OK? Mais tous ceux qui n'ont pas comme vocation première le café n'ont pas l'énergie, l'envie, l'amour, le temps ou les ressources de se focusser sur cette espèce de constance qu'on veut venir rechercher. Là, on parle justement, puis ça introduit un peu le modèle d'affaires que j'ai développé, de toutes les entreprises connexes qui veulent vendre ou offrir du café. On pense au bureau, on a besoin de café pour leurs employés. Pourquoi il n'est pas aussi bon que le café au coffee shop? Pour toutes les raisons qu'on vient de nommer. Donc, est-ce qu'il y avait une façon d'amener un café qui allait être qualité coffee shop italien dans des établissements qui n'avaient ni la main-d'oeuvre, ni le temps ou ni l'envie de le faire? Donc, les bureaux et le deuxième créneau que j'ai développé, c'est surtout dans la restauration, mais qui n'était pas spécialisé dans le café. Donc, on vend boulangerie, pâtisserie, par exemple, ça, ça fonctionne très bien parce que, bon, les gens qui travaillent dans le comptoir ont beaucoup de choses à connaître. Puis, le café, ce n'est pas leur « sole purpose ». Puis, il y a aussi un aspect de formation, de la main-d'oeuvre. Puis, on sait qu'au Québec, un des problèmes, c'est le roulement du staff. Et de former cette personne-là, ça prend comme quasiment un PhD pour opérer une machine de café. Si tu veux être vraiment barista, c'est une vocation. Oui, absolument. Moi, je crois que c'est une vocation. Mais je crois aussi qu'en s'aidant avec de l'équipement ou avec des méthodes, on peut réussir à servir un café de façon standard qui est excellent tout le temps sans devoir mettre tout l'effort et l'énergie d'avoir justement quelqu'un qui est barista. Puis, ça fait dix ans qu'il fait ça. Fait que si je résume ton modèle, c'est un « turnkey ». Exactement. C'est une apèce de clé en main, comme on dit en français. Tu livres la machine. Tout est réglé. Oui. Puis, je reçois des pâtes qui sont biodégradables. Exactement. Donc, le café de mon première entreprise, Dinapoli, la solution que moi, j'ai trouvé pour recréer, en fait, cette expérience-là sans avoir l'ensemble des choses dont on vient de parler, c'est d'importer des pods. Ce sont des pods biodégradables. OK? C'est un « single serve », donc une enveloppe de café fait un café. Mais une grande… Ce n'est pas des capsules. Ce sont vraiment des pods parce qu'un, oui, les enveloppes sont biodégradables. Deux, parce qu'il y a 7,5 grammes de café, 7,5, 7,8 grammes de café qui est la bonne quantité. Alors, la majorité des capsules, ils ont 6 grammes de café à l'intérieur. L'équipement, c'est de l'équipement commercial qui vous permet de faire 100 cafés à l'heure si vous en avez envie. Il y a l'ensemble de toutes les caractéristiques d'une machine commerciale, sauf qu'on vient couper l'espèce de « guesswork » que les employés qui ne sont pas bien formés ou qui n'ont pas nécessairement de connaissances viennent faire avec le moulin, la mouture, la conservation du café, le mousseur à lait. Donc, on vient contrôler ces variables-là avec le pod et l'équipement qu'on suggère. Pour avoir opéré un restaurant à déjeuner, je sais que c'était vraiment complexe, surtout quand tu arrives dans le café spécialisé. Puis là, à chaque jour, ce ne sera pas le même standard de café parce que ce ne sera pas la même personne qui va le faire. Elle n'a pas été formée de la bonne façon. Elle n'a pas mis la bonne quantité de café. Ça fait que ça, je comprends que c'est assez niche. Exact. L'Inapolis, c'est quelque chose de niche. Puis moi, j'ai appris à connaître ton entreprise à travers l'œil du dragon au Québec. Puis j'avais été impressionné par la façon que tu as fait ton pitch de vente. Ça a été une belle plateforme, je pense, pour toi, l'œil du dragon. Puis je pense qu'à l'époque, tu avais eu des offres de tous les dragons ou à peu près. Oui, oui. Puis on sait que… D'ailleurs, il faut que je fasse un shout-out à mon cousin Vincenzo Vincenzo, qui est un dragon au Canada anglais, puis il est en train de filmer la saison 16 de Dragon's Den. C'est le mot que je cherchais, de Dragon's Den. On voit souvent à la télévision, il y a des deals qui se font, mais après ça, quand il y a tout le due diligence, des fois, ça ne fonctionne pas. Je pense que de ton côté, après, vous n'avez pas conclu d'entente? Non, non, on n'a pas conclu d'entente. Mais tu sais, il y a… Comment je pourrais dire? Il y a beaucoup de choses. Au Québec, il y a une perception des dragons qui est beaucoup plus gentille que celle de Dragon's Den, par exemple, au Canada anglais. On est beaucoup plus soft, beaucoup plus gentil. Les dragons, avant et aujourd'hui, sont plutôt présentés comme avec un aspect philanthropique par rapport à… Et mentors. Oui, mentorat et philanthropie. Et aussi, c'est sûr que ça a beaucoup évolué, les émissions des quelques dernières années. Moi, je trouve que la qualité d'entrepreneur, de pitch et de knowledge des entrepreneurs qui est là est incroyablement belle. et c'est devenu plus de la vraie business que de la sensation. Mais moi, quand j'étais allée en 2014, c'était encore un petit peu entre les deux. Et moi, j'avais vraiment l'impression… 2014, pas pour te couper, mais c'était aussi à l'époque où est-ce que les gens écoutaient encore beaucoup la télévision. Oui. Est-ce que je me trompe? Non, non, pas du tout. Parce que j'ai l'impression que moi, les épisodes que j'ai revus dernièrement… Sur YouTube, non? Exact. Ou bien sur Facebook, plus que le voir la télévision en live à 19h. Absolument. Ah non, en 2014, c'était encore… C'était chaud, la télé, encore. Absolument. Puis, ben, moi, j'avais cette perception qui était plus philanthropique, qui était plus « Oh, wow, j'allais trouver des gens qui vont m'appuyer là-dedans. » Mais l'attitude, puis maintenant, je le comprends beaucoup mieux que back then en 2014, où je n'avais pas d'initiation à l'investissement au VC. C'était beaucoup plus une attitude VC investisseur qui, moi, ben, pour les montants d'argent que j'avais demandés, qui étaient vraiment minimes, c'était beaucoup moins complexe d'aller chercher de la dette bancaire que d'aller prendre des investisseurs pour 60 000 piastres. Et donner de l'équité de l'entreprise alors que tu viens de commencer. Exactement. Puis, en plus que moi, ce que je cherchais, c'était beaucoup plus un côté mentorship ou ouverture de porte. Ça fait que là, ça ne valait plus vraiment la peine. Parce que tu es la reine du café, mais je pense que tu es la reine du réseautage. Merci. Puis, je dis ça parce que je t'ai rencontré dans des événements aussi, puis tu connais beaucoup de monde. Comme on dit en anglais, « You're very resourceful ». Je pense que que tu connais des gens dans plusieurs domaines. Oui. Puis, maintenant, on se connaît. Moi, je suis dans l'industrie de la chaussure, tu es dans l'industrie du café, mais ultimement, on est dans le commerce. Exact. Bon. Alors, où est-ce que je voulais emmener avec tout ce beau sujet? C'est que tu es allé à l'œil du dragon, puis ta base, c'est du marketing, right? Oui. Donc, déjà, à la base, c'est plus le coût de publicité. Oui. C'est comme ta faire connaître, mais toi, ce n'est pas du B2C, ce n'est pas pour les consommateurs. Ça fait que là, c'est très niche. Exact. Puis, ça a été quoi le retour après l'émission? Est-ce que tu as eu beaucoup de nouveaux clients? Oui, j'ai eu beaucoup de nouveaux clients, mais beaucoup de gens qui voulaient de l'équipement pour la maison. Chose que je ne voulais pas, puis que ce n'était pas nécessairement le créneau que moi, je voulais attaquer. Ce que les dragons ont fait pour moi, c'est que c'est venu asseoir un peu ma notoriété en tant qu'entrepreneur, mon sérieux en tant qu'entrepreneur, mon sérieux en tant que femme d'affaires. Avant d'aller au dragon, on me demandait tout le temps, « Ah, ben ouais, dans deux mois, tu vas falloir ». Tu sais, j'étais jeune, j'avais 21 ans quand j'ai commencé ça. Qui est sûrement la réalité, right? Les gens, ils se lancent, luttent de la machine. Sure. Mais si la fille disparaît dans les vagues… Exact. Qu'est-ce que je fais avec ma machine? Je peux plus prendre un café. Puis, qui va te provide les pods. Exactement. C'est moi qui vais devoir les importer d'Italie? Non, ben c'est ça. C'est ça le questionnement de tout le monde back then. Puis, le fait d'aller… Ben tu sais, aujourd'hui, l'entreprise a huit ans. Ça continue encore? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Puis là, j'ai vu que tu es rendu dans des grosses chaînes. J'ai envie d'en nommer une parce que… Première moisson. Yay! Ouais, en plus, on commence. Puis, j'étais fier de voir que tu es dans la première moisson. Parce que ça appartient à Métro, mais c'est… Tu sais, c'est sérieux. Ben non. C'est pas un « mom and pop shop ». Pas en tout. Fait que tu sais, s'ils sont allés vers ton produit, c'est que tu as quelque chose de qualité. Exactement. On va se le dire. Absolument. Fait que tous les autres qui ne font pas affaire avec toi, ils devraient regarder si… Puis, tu sais, comme souvent, on essaie de voir les meilleurs, qu'est-ce qu'ils utilisent. Ben, je pense que la première moisson, c'est des gens sérieux. Oui. Fait que pour faire affaire avec toi, c'est que tu dois avoir un bon service. Exact. À la base, je pense que ça, c'est le secret. Ça va sur la clientèle. Tu es responsif. Tu réponds au téléphone quand on t'appelle. Puis, le service aussi, après-vente, il y a un problème. Ça, c'est super important. Oui. Ben, dans l'industrie du café, c'est… Il y a deux choses. Tu sais, la première moisson embarque avec un système de pot biodégradable, système que tout le monde est hésitant pour toutes sortes de raisons avec lesquelles embarquer. On a fait des tests pendant deux ans dans des succursales. Puis là, la semaine prochaine, en fait, le 14 juin, on commence l'implantation. On installe les dernières 15 succursales qui restent, qui n'ont pas encore notre équipement, puis notre café. Félicitations. Merci, c'est gentil. C'est vraiment excitant parce que ça vient beaucoup valider, en fait, l'ensemble des qualités du pod au niveau de la constance, de la standardisation, de la maintenance de l'équipement, de diminution des efforts pour former le staff, pour pouvoir servir des cafés de façon constante. Donc, ça vient vraiment asseoir le concept que moi, j'étais persuadée qu'elle allait être utile au commerce. D'accord? Puis, la deuxième chose, c'est que dans l'univers du café, beaucoup de gens se concentrent sur le café en tant que tel, sur le sac, sur le brand, sur le grain. Mais il n'y a absolument pas beaucoup de gens, je vais y aller comme ça en disant, il y a une minorité d'entreprises qui ont un service technique, sérieux, avec des techniciens qui ne sont pas juste des gens qui changent des gaskets puis qui viennent ajuster des grinders, mais qui ont une connaissance intrinsèque de l'équipement. Donc, pour le service, une machine à café, c'est comme un char. T'as acheté de Maserati, il faut quand même falloir que tu fasses un changement dur, il faut falloir que tu l'amènes au garage pareil, no matter what. Exact. Donc, peu importe combien on dépense pour notre équipement de machine à café, on aura besoin d'un service, d'un support technique. Et là, quand t'es capable d'avoir un support technique, moi cette année d'ailleurs, je me suis associée avec une entreprise qui ne fait que du support technique, qui fait du support technique pour Starbucks, qui fait du support technique pour Couchetard, maintenant pour tous les premières moissons à travers moi. Donc, quand on a des gens sur la route, ça peut être 24-7, t'as un problème. Exactement. T'as pas envie d'attendre trois jours que tu peux pas servir de café, parce que ça t'enlève beaucoup de crédibilité. La crédibilité, des ventes à ton client, des ventes à toi, la crédibilité de ton client par rapport à la personne qui vient pour vouloir avoir du café. Moi, quand je vois ça, ça me fait penser un petit peu au McDonald's, qu'exemple, leur machine de crème lacée, elle ne fonctionne jamais, elle est toujours pétée. Ça t'enlève un petit peu de crédibilité. Ben effectivement. Je sais que, bon, on est en 2021. En 2020, quand la crise a commencé, la pandémie mondiale de COVID-19, toi, t'étais spécialisé dans ton créneau, ta niche, c'est le B2B. Puis là, maintenant, les bureaux, les gens sont en télétravail. Donc, je pense que du jour au lendemain, ta business a quand même été coupé. Ça a été un coup dur. Bon, oui, très difficile. Je sais que, puis ça m'avait comme impressionné, en quelques jours, tu t'es comme tourné de bord, on dit, il faut que tu te réinventes. Tu sais, comme c'est bien facile à dire. Mais tu as décidé d'aller vers les consommateurs, direct aux consommateurs. Puis là, tu as développé un nouveau brand. Oui. Puis j'aimerais ça que tu me parles de tout ça, parce que moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'était différent, tu sais. Oui. Puis on a un sac ici. Yeah! Ça fait que, pour la caméra, Caffeine Pusher, j'aime le logo, l'œil. Merci. Peut-être que tu peux en parler. Puis les choix de couleurs, c'est pas très usuel d'utiliser du rouge avec du monde. Absolument. Mais bon, comme j'ai fait du pod depuis huit ans, puis qu'on est caché dans les bureaux, qu'on est plutôt dans le back-end au niveau de la restauration, quand la pandémie est arrivée, personne n'avait de machine à pod à la maison. Tu sais, c'est pas « at large ». Fait que personne n'a jamais vraiment pu acheter mon café. Ce qui fait que je me suis dit, bon, c'est le moment de me lancer dans le café en grains, qui peut rentrer dans toutes les machines qu'il y a déjà à la maison, mais aussi dans toutes les machines commerciales, dans les coffee shops, puis toutes les gens qui ont des machines traditionnelles à grains, des machines aussi automatisées, Saiko et compagnie, blablabla. Et avec mon nouvel associé, d'ailleurs, avec Laurent Franchetot, qui en fait l'entreprise de services techniques, nous, on fait, on s'est dit, OK, on va créer un brand, mais si on va créer un autre brand de café, parce qu'on s'entend que c'est hyper saturé comme marché, il y a les torréfacteurs locaux, il y a les multinationales, il y a les grandes marques, puis il y a les grands torréfacteurs qui sont établis depuis 75 ans au Québec. Donc là, on est vraiment un peu perdus dans une marée de sacs de café en grains. Donc, comment faire quelque chose de spécial? La première chose qu'on s'est dit, c'est que nous, on le fait pour avoir du fun. Parce que là, c'est la pandémie, nos business respectifs sont hyper slow, tout le commercial est mort. Parce que nous aussi, il y avait moins de demandes de services. Les restaurants sont fermés, tout ça. Tout est fermé, tout est fermé, il n'y a plus rien qui se passe. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose, mais l'amour d'ordre, c'était qu'il fallait que ce soit plaisant, il fallait que ce soit le fun, il fallait que ce soit créatif. Fait qu'ensemble, lui, c'est Dr. Bean, moi, c'est Coffee Queen, puis ensemble, on est les caffeine pushers. T'as vu l'émission Breaking Bad? Ben oui. Dr. Bean, là, Laurent, c'est comme le chimiste, puis moi, je suis comme Jesse, le pusher. Moi, je suis le runner, moi, je m'occupe de trouver les clients, moi, je m'occupe de gérer le dispage, je m'occupe de trouver des distributeurs. Laurent, lui, c'est le chimiste, c'est lui qui est le spécialiste de la synergie entre l'équipement, les personnes, le grain, le café qui est à l'intérieur. Fait que ce brand-là vient vraiment, en fait, merger deux secteurs d'expertise complémentaires en un seul sac. Ce qui fait, ben, deux choses. Un, on n'est pas juste un vendant ou de bandeurs de sacs de café, mais on peut être des partenaires qui vont aider, ben, au trafic, à la qualité, à la constance, à l'équipement, à la calibration, avoir du soutien par rapport à ça, qui est primordial pour vendre du café à 4,50, mieux que l'autre coffee shop d'à côté, puis que l'autre d'à côté, parce que là, en ce moment, il y en a vraiment beaucoup. Et en plus, de le vendre à la maison. Fait que pourquoi est-ce que quelqu'un achèterait notre café plutôt qu'un autre? Et un des mots d'ordre qu'on s'est dit, c'est branding, 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 branding. Si on est capable. J'ai vu que t'es « fully branded ». Yeah. T'as même des playlists sur Spotify. Là, t'as des souliers Air Force, les One, puis quand je les ai vus, c'est simplement malade, là. OK. Fait que là, ben, nous autres, on est vraiment un peu « crazy », là. Mais peut-être que tu peux le montrer à la caméra ici. Fait que les gens qui nous écoutent en audio, il y a Taina qui nous montre son… Il a été « customized » pour toi, en fait. Exact. Fait que c'est quoi qu'on retrouve sur la… Bon, il y a plusieurs éléments. Nous, on a créé un univers, un lexique qui avait un rapport. Tu sais, café et une pocheuse. On comprend facilement à quel univers ça vient faire rapport. Le café est un produit 100 % naturel pouvant créer de fortes addictions et stimulants. Right? Donc, on est venu vraiment jouer sur toute cette espèce de fine ligne de tout ce qui est un peu « drogue ». Mais si on regarde les définitions de « drogue », il y en a plusieurs. Fait qu'on a comme créé notre propre définition contextuelle de ce que c'est le mot « drogue ». Et on a créé un lexique, par exemple, « drip », « drip coffee ». Drip. Là, tu peux texter « drip ». Exactement. Fait qu'on a tout un lexique. Puis là, on remarque sur les souliers, par exemple, le « swoosh » qui « drip ». Le « drip », c'est dans le langage plus montréalais, plus usuriel de rue. Bien, c'est des vêtements, c'est du bling, whatever. C'est comment tu t'habilles. Il y a « drip coffee ». Fait qu'on a créé un ensemble de lexiques comme ça qui se retrouvent dans l'ensemble de nos visuels. Puis, nous, ce qu'on trouvait vraiment important, c'était qu'il y ait, en fait, un volet musical au café parce qu'on trouve que le café, c'est une histoire de vibe. Oui. Puis, ce qui crée la vibe, c'est aussi l'ambiance musicale. Donc, sur… Ah, bien, j'ai enlevé mon shoes, mais je vais vous le remontrer. Sur les souliers, comme sur les sacs de café, il y a une playlist Spotify qu'on peut scanner avec son sel. Fait qu'on scanne la playlist, que ce soit sur mes shoes ou sur mon sac de café, puis chaque playlist est différente, dépendante du blend, ça vous amène vers une micro-playlist de 6 à 8 tonnes qui ont un vibe très spécifique, qui fit et qui concorde, qui ont une cohérence avec le blend, les grains que vous trouvez à l'intérieur, puis l'univers musical qu'on propose. C'est vraiment cool. J'ai écouté la playlist de Liquid Love. Nice. C'est vraiment cool. Merci. Puis, ça n'a pas été fait dans le café. Je pense que ça ne s'est pas vu. Non, non, on est comme un peu les premiers. C'est pour ça qu'on est comme the marketing aussi guru. Oui, bien, on peut dire ça. En fait, c'est la première fois que moi, je me donne la liberté de donner un peu libre cours à ma créativité. J'étais enfermée avec du Napoli dans quelque chose de très corporatif, de très sérieux, de très traditionnel. Donc, je voulais vraiment faire quelque chose de flyé, d'éclaté. Puis, on voulait que le sac se démarque au premier coup d'œil par rapport à la marée de sacs blancs, bruns, noirs et compagnie, qu'on retrouve majoritairement sur le marché. Ça a-tu bien fonctionné? Oui, ça fonctionne super bien. Puis, je suis revenue à mon premier amour du commercial. Maintenant, on a beaucoup mis plus le focus dans les derniers mois sur les coffee shops. Donc, notre objectif, nous, on aime le contact humain. Fait que vendre un sac de café en ligne, OK, ça nous fait moins vibrer comme entreprise. Mais vendre du café à un établissement qui a un contact humain avec son client, ça, ça nous fait vibrer, par exemple. Fait qu'on est en train de développer toute une stratégie, vraiment le fun pour les coffee shops, qui inclut le service technique. Chose qui manque généralement à beaucoup de marques de café. Fait que c'est, encore une fois, tu es revenu avec le principe de, on va te donner un service clé en main, puis tu n'auras plus besoin de te soucier, que ta machine est-tu calibrée, on te fait de l'entretien périodique. Exact. Un peu comme nos machines d'air conditionné, qu'il y a un service qui se fait de façon mensuelle, je ne sais pas. Exact. Tu es une femme en affaires, puis c'est une des raisons pour lesquelles je voulais que tu sois sur le podcast, sur notre podcast. En 2017, il y avait une statistique, la Caisse de dépôt rapportait que 51 % des nouvelles entreprises au Québec sont fondées par des femmes. Fait que c'est comme une belle statistique, je trouve. Toi qui es une fière femme entrepreneur, qu'est-ce que ça représente cette statistique-là pour toi? Bien, ça représente beaucoup d'avancement, ça représente une grande prise de confiance. Moi, je crois que le rôle des jeunes en entrepreneuriat ou aussi des femmes, c'est de tenter à travers le storytelling, à travers le partage de réseaux, le partage de connaissances, de donner confiance aux autres de se lancer. Il y a une bonne partie de ça, puis ça fait partie aussi de mes lignes directrices quand on m'invite à discuter. Pour moi, le savoir, c'est la confiance. Donc, il y a plusieurs façons d'aller acquérir du savoir, que ce soit à travers le milieu universitaire que je prône naturellement énormément comme étant un propulseur, un accélérateur exceptionnel pour les entrepreneurs. Mais il y a aussi le partage de connaissances. Donc, ça fait partie, je pense que ce que ça représente d'avoir 51 % de nouvelles entreprises, c'est que je crois que les femmes ont pris confiance en leur capacité d'apprentissage, en leur capacité de mettre leur réseau d'affaires ou leur réseau de connaissances à profit. Et je pense qu'il y a aussi une bonne partie de ça qui vient probablement des hommes. Parce que quand on se lance en affaires, qu'on soit une femme, on ne fait pas affaire qu'avec des femmes. Et d'avoir confiance de lancer des entreprises comme ça, ça veut dire que les hommes qui sont autour de nous ont un appui, ont un partage de connaissances avec nous. Je crois que c'est un avancement significatif par rapport au Québec, de dire que les deux genres ont donné à l'un et à l'autre une belle confiance en soi de pouvoir se lancer puis de prospérer en affaires. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord puis je suis un peu biaisé parce que je pense que les femmes sont bien meilleures en affaires que les hommes puis on fait juste reprendre la place qui était due. Ça fait que je suis bien heureux de cette statistique-là. D'ailleurs, ma fille, j'espère qu'elle va pouvoir reprendre les règnes. Puis tu sais, c'est plus on veut faire des garçons parce que c'est eux autres qui vont reprendre les affaires. Je pense que c'est rendu très démocratisé, les affaires. C'est ça qui est cool. Ça passe par l'éducation aussi. Ça passe beaucoup. Je veux dire, aujourd'hui, les jeunes filles sont autant accès au milieu éducatif que les jeunes hommes. Écoute, en droit, quand j'étudiais en droit, ça fait quelques années quand même. Ah, t'es un avocat. Oui, malheureusement ou heureusement. Mais quand j'ai étudié, même à l'époque, il y avait 60-65 % de femmes dans ma classe. Alors ça, c'était comme quelque chose d'assez représentatif. Ça fait que je ne peux même pas imaginer aujourd'hui. Alors, on est rendu dans notre segment express puis on va juste prendre un petit pause. On t'arrête de filmer le podcast. Tu viens de rentrer dans le… C'est mon filment. Alors, tu sais quoi? Je cède ma place à Vincenzo Rubino, senior. C'est lui le fondateur de Rubino. Alors, c'est un expresso avec Vincenzo. Ciao, Vincenzo. C'est toi qui va faire le podcast. OK, nice. Je fais un peu d'italien. Je fais un peu d'italien, mais elle parle proprio napoletano. Mais je suis marocchina, non je ne suis napoletana, je suis italien. Ah, tu parles bien ? Oui. Eh, brava. Tu as empré à l'Italie, tu es resté à l'Italie. Oui, mais j'ai empré à l'Italie et puis je suis allé à l'Italie. Bravo. Mais je suis ennamorée de la culture. Alors là, j'ai un café. Et puis, te le faisons provare. Ah, si, si, si. C'est bon. Perfect. Ok, on va continuer. C'était un bon segment quand on voulait voir si Taïna, elle parle italien. Alors, on est à un expresso avec Angelo et on est rendu dans le segment express. C'est des questions en rafale. Ok. Taïna, fais avec ton cœur. Mets-toi là d'une personne de cœur et de guts. Je pense que tu as un bon instinct. So, let's go. Si je te dis Québec ou Montréal, parce que Taïna n'est pas parfaite, tu es de Québec. Ah, Montréal. Oh. Mais je suis partie de Québec. Tu as étudié à Montréal. Oui, c'est ça. Moi, je suis partie de Québec. J'ai grandi à Québec. Puis là, pendant le cégep, j'ai fait un an d'université à Toronto. Puis là, je voulais vraiment rester à Toronto. Mais là, c'est compliqué. Puis c'est cher, l'Ontario, comparé au Québec, pour l'université, pour l'école, surtout. Oui. C'est hyper dispendieux. Fait que là, quand je suis revenue, c'est parce qu'il y a une histoire derrière ça. Tu te la racontes vite. Yes. Moi, mon père était à la retraite aujourd'hui. Il est prof d'université, en anthropologie, à l'Université Laval. Et là, bien, j'étais à Québec. Mon père est prof à l'Université Laval. Déjà, là, que j'étais plus encline vers les affaires. On me dit, ah, c'est ça, tu vas aller étudier à HEC avec les comptables à Bob Rhin. C'est notre petit inside joke. Puis, mais quand je disais à mon père que j'étais rentrée de Toronto puis que je ne voulais plus nécessairement rester à Québec, il manquait quelque chose. Il manquait, je ne sais pas, il manquait de spice. Ce n'est pas piquant du poids, tu sais. Mais tu ne devais pas, il ne devait pas avoir beaucoup de maracains. Non, bien, il n'y avait pas beaucoup d'immigration, d'entreprises issues d'immigration à Québec il y a 15, 20 ans. Ça a énormément changé. Oui, oui, oui. Oh, wow, ça a vraiment, vraiment changé. On n'est pas en train de dire que Québec, c'est un village. Parce que là, on va se faire tirer des boulets rouges. Non, non, Québec n'est plus un village. Non, non, non. Alors, là, mon père me dit, si tu vas aller étudier à Montréal, c'est mieux de faire quelque chose de spécial. Puis, c'est là que j'ai trouvé le bac Trilind. Mais moi, je ne parlais pas espagnol. Quand j'ai dit à mon père, je vais aller étudier en espagnol à HEC puis faire mon bac en français, anglais, espagnol, avoir des cours en espagnol, les examens, les travaux d'équipe en espagnol, les manuels en espagnol. Il m'a dit, mais tu ne parles pas espagnol, ma petite fille. Fait que moi, je me suis mis comme défi d'apprendre l'espagnol en un été. Puis, tellement mon père, c'est lui qui m'a amené en chambre à HEC faire mes examens d'entrée. Je l'ai réussi de tabarouette. Fait que personne ne s'attendait à ça. Est-ce qu'il essayait de se débarrasser de ta une autre? Non, il ne voulait pas que j'aille à Montréal. Il voulait que je reste à Québec. Il voulait que je reste à Québec, je vais aller à l'Université Laval. Puis, il a dit, si tu passes le trilingue, tu pourras y aller parce que c'était le seul bac comme ça. Fait que ton père était professeur. C'est wow! Exact! Fait que là, c'est comme ça que je suis venue à Montréal. Puis, depuis ce temps-là, je reste fervente admiratrice de notre métropole. Very cool! Fait que là, si tu as à choisir entre Montréal ou Rome? Ça dépend, là, j'ai quel âge. Tu sais, genre comme Rome, mettons, après 50 ans. Ah, définitivement! Espresso ou Cappuccino? Espresso. Toujours, hein? Toujours. Le matin, même pas, parce que ça, c'est une autre chose que les gens souvent vont en Italie. Puis là, à l'heure du lunch, ils commandent un Cappuccino. Eh non! Là, les gens, ils te regardent comme, ça va-tu bien? C'est qu'eux autres, c'est le matin seulement. Uniquement. Laté ou café latte ou Cappuccino, c'est le matin seulement. Uniquement. Avec une brioche, ça, c'est leur déjeuner. Oui, mais non. Puis là, le reste de la journée, quand tu dis café, c'est… Espresso. Espresso. OK! Si je te dis Nike ou Adidas, je me doute un petit peu du… J'ai des bas à Adidas, mais là, je suis en Nike. C'est 50-50. Mais t'es vraiment plus « at leisure ». Oui. T'aimes vraiment le style. Oui, c'est vraiment mon style « at leisure ». Je dois dire que Taina, elle a beaucoup de style. Non, merci. I like that. I like that. Merci. Est-ce que t'es plus iPhone ou Android? Android. Ah, ouais. OK. Je cancèle qu'est-ce que j'ai dans le style. Moi, je suis plus iPhone, Apple. Fashion victim. Fashion victim. Fashion victim, peut-être, mais c'est des beaux appareils. Si t'aimes le visuel, ils sont vraiment beaux. Est-ce que t'es talons ou sneakers? Sneakers. All day, every day. Est-ce que t'aimes ça être plus « dress up » à un événement ou plus « casual »? Bien, j'aime ça aller dans des événements un peu « dress down » de tout le monde parce que ça démontre une certaine désinvolture qui fait partie de ma personnalité de prime abord. Bien, je t'ai vu dans un événement, puis c'était au bordel. C'était de Nick et Jimmy Shaw, ils faisaient un genre d'événement de réseautage. Il me semble que t'étais pas « dress down ». J'essaie pas. Je m'en rappelle pas. Fait que ça dépend des fois. Ouais. Comment tu feel? On aimerait ça savoir, les auditeurs, est-ce que t'es crypto-monnaie ou non? Non, j'ai comme pas… T'es pas dans la crypto? Je suis pas là-dedans. All right, fair enough. C'est correct. C'est ça, j'ai pas une opinion défavorable. En tout, j'aurais dû, je devrais, oui, ça devrait, j'ai juste pas de… J'aime pas ça faire des choses sur lesquelles je suis pas bien éduquée, bien informée, puis je trouve qu'il y a trop de fake Instagram, crypto, lifestyle, ça me bug. Non, effectivement, puis ceci n'est pas un… On essaie pas de dire aux gens d'investir ou pas, mais informez-vous. Oui, c'est juste ça. Puis essayez d'être diversifiés quand vous arrivez, puis pas mettre tous nos oeufs dans le même panier. Donc, est-ce que tu pourrais vivre sans café ou sans réseaux sociaux? Sans réseaux sociaux. Vraiment? Oui. Ça, là, je pensais que ça allait être dur parce que t'es quand même très active sur Instagram, puis j'invite les gens à te suivre chez Coffee Queen. Yeah, Coffee Queen Official. Je suis active sur les réseaux sociaux pour vendre du café, right? Ça. S'il n'y avait pas de café, je serais probablement beaucoup moins présente sur les médias sociaux. C'est un très bon point. Parce que c'est fatigant. Je veux dire, je ne sais pas pour toi si tu as une activité personnelle aussi présente sur les médias sociaux, mais souvent, ça me tenterait que ça se fasse tout seul. My God, moi, je suis extrêmement actif sur les réseaux sociaux, puis je partage autant des choses personnelles qu'à faire, puis j'essaie de documenter tout. Là, je ne vais pas dire que je suis Gary V. Gary Vaynerchuk, qui littéralement a des gens qui le suivent 24 heures sur 24. Moi, j'aime ça documenter, puis je trouve que ça va être un bon legacy. Bien oui. J'aurais-tu aimé ça, pouvoir retourner en arrière, puis suivre ce que mon grand-père a fait? Ah, c'est clair. Qu'est-ce que mon père a fait? Donc, ça, je trouve que c'est quelque chose de beau des réseaux sociaux. Ça va continuer à vivre. Ça fait que je pourrais drôlement vivre. Je ne pense pas que je regarde vivre sur les réseaux sociaux. Ça fait que je me dénonce. J'ai besoin de mes réseaux sociaux. Si tu avais à choisir entre la musique ou un film. La musique? Puis, c'est quoi que tu préfères écouter? Écoute, c'est juste comme le café, c'est une question de vibe. OK, c'est vraiment éclectique, mon affaire. J'écoute des choses vraiment différentes, dépendamment du vibe du moment de la journée, du mood. Puis, je vais renforcer musique parce que avez-vous déjà écouté un film, pas de musique? Ça serait impossible. Ça ne fonctionnerait pas. Non. Donc, l'image sans le son, souvent, perd un peu de son sens. Donc, c'est pour ça que, catégoriquement, j'ai l'aimé. Puis, souvent, quand tu ne te rappelles pas de la musique dans un film, c'est parce qu'elle était bonne. Quand tu te souviens de la musique, c'est parce que ça n'avait pas vraiment rapport. Oui. Ça, j'ai entendu ça quelque part. Ce n'est pas moi qui ai sorti. Si tu avais à choisir entre Night Out ou Night In? Ça dépend du mood. Mais là, après l'année et demie qu'on vient de passer, définitivement Night Out. Je n'ai plus capable des Night In. J'ai fait assez de Night In pour les sept prochaines années. Netflix, quoi? Rendu sur Disney, Amazon Prime, on a fini Netflix. What's up? Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui veut se partir, ça serait quoi? Parce que c'est assez comme « chunk up » comme question, mais un conseil. Moi, je crois que le conseil, c'est de faire confiance à ses propres capacités d'apprentissage. À partir du moment où tu as compris, tu as validé, tu as intériorisé le fait que peu importe le type de défi que tu vas rencontrer dans ton aventure entrepreneuriale, tu es en mesure d'apprendre à mieux le gérer, d'apprendre à mieux gérer les gens qui vont le gérer pour toi parce qu'il y a un certain moment où ça dépasse tes compétences ou le temps que tu veux mettre pour acquérir ces compétences-là. Avoir confiance à ses capacités d'apprentissage, c'est un peu de dire « je suis prêt pour peu importe ce qui arrivera ». Oui. Donc, c'est vraiment ça mon conseil. Puis, si je peux me permettre, parce qu'il faut être « coachable », je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, il faut être capable de prendre des conseils. Est-ce que toi, tu as eu des mentors dans le processus? Énormément. J'ai eu beaucoup de mentors. J'ai même développé toute une petite théorie sur le type de mentor qu'il faut avoir. Je pense qu'il faut cinq types de mentors en tout temps. Cinq types? Oui, vraiment pas pareil. J'ai développé une petite stratégie. Écoute, ça, ça m'intéresse ce filon-là. C'est quoi les cinq types de mentors que tu as besoin? Pas menteurs, mais mentors, des mentors. Moi, premièrement, j'appelle ça des alliés. Parce que le mentor, c'est comme un type d'allié. Je trouve qu'on doit avoir un allié, un qui est capable de nous introduire à des portes qui nous sont fermées. Donc, moi, j'ai un allié. C'est quelqu'un qui a accès, par exemple, à des grandes firmes d'investissement ou à des grandes compagnies. C'est d'ailleurs cette personne-là qui m'a introduit à quelqu'un qui était chez Première Moisson et qui a rendu ce deal-là possible. Je crois qu'on a tous besoin d'un allié qui peut nous introduire vers des marchés auxquels on n'aurait pas accès tout de suite. Je crois qu'il nous faut un allié. Il y en a un que je crois qu'il faut que ce soit un ancien compétiteur à la retraite ou quelqu'un qui était dans le même domaine que nous, qui a échoué ou qui fait d'autres choses aujourd'hui. Quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, qui a beaucoup plus de temps, qui n'est plus dans le domaine, mais qui peut te donner du insider. Comme ça, tu ne vas pas reproduire, dans le fond, les mêmes erreurs que cette personne-là a pu produire. Les mêmes erreurs. Puis aussi, moi, j'ai entretenu pendant longtemps une relation avec un allié qui, lui, avait une très grande, grosse, énorme chaîne dans la restauration, puis qui dealait avec des fournisseurs de café depuis 35 ans. Et les insights de la façon dont, lui, il gérait son fournisseur de café, puis l'ensemble des problématiques qu'il y avait entre les deux, ce sont des choses que tu ne peux pas apprendre. Tu apprends sur le tas, tu manques ton deal, OK? Il te faut un insider comme ça dans ton industrie. Si tu brûles le client une fois, que tu n'as pas été capable de livrer au point de partir, c'est fini. Exact. Puis comprendre aussi la dynamique de la clientèle avec une grande chaîne par rapport à un fournisseur de café. Donc, je pense que ça nous prend quelqu'un comme ça. Je pense que ça prend aussi un allié qui a accès aux médias traditionnels, puis qui peut voucher pour toi, qui peut parler de toi ou te plugger dans des médias qui sont plus traditionnels, télévision, radio, etc. Ça, c'est des relations extrêmement importantes à entertain. Bref, puis le dernier, c'est le mentor, qui, lui, est quelqu'un qui peut te suivre pas à pas, comme dans la définition traditionnelle du mentorship. Bien, c'est super intéressant parce que moi, je dis toujours que tes trois meilleurs amis, ça devrait être ton avocat, ton contact et ton banquier, tu sais? Ton pocheur de café. Oui, ton pocheur de café. Mais c'est intéressant que tu dises, tu sais, quelqu'un qui a été dans ton même domaine, un compétiteur. Tu sais, il faut être ouvert. Bien oui. Ça fait que je vais adopter ça. Je pense que je vais adopter ça, mais je vais le dire que c'est Taina qui m'a « lead the way ». Je pense que c'est full important d'avoir des compétiteurs. Moi, j'ai créé des partenariats exceptionnels qui m'ont permis d'atteindre des sommets indescriptibles grâce à des relations avec des compétiteurs que j'ai basées sur des choses très négatives qui sont tournées au positif. Puis je pense que c'est important d'avoir des alliés compétiteurs avec qui on peut s'échanger des choses, faire des projets connexes. Bref, le guide pour naviguer à travers ça, c'est les valeurs. Mais là, ça, c'est une autre discussion. Non, puis je pense que des fois, d'avoir des bonnes relations avec tes compétiteurs, c'est comme dire « if you can beat them, join them », puis ça peut créer une synergie. Puis des fois, les « crumble » de ces gens-là, ça ne leur intéresse pas ce type de business. Ils peuvent même te référer du monde. Bien oui. Il faut avoir cette culture-là d'entraide dans notre domaine. Moi, je crois que oui. C'est sûr que… Bon, j'ai un exemple. Quand moi, j'ai lancé ma business, j'ai appelé 10 compétiteurs directs que j'avais à Montréal. Ok? Six sont devenus des ennemis. Trois sont devenus des gens indifférents avec qui je suis avec, je ne voudrais pas travailler. Mais il y en a deux qui sont devenus des partenaires d'affaires, des amis, puis des gens avec qui aujourd'hui, on fait des choses exceptionnelles. Donc, ça vaut la peine d'aller un peu renifler ce qui se passe autour de la compétition directe. Parce que s'il y a une personne sur dix qui peut devenir un allié, puis faire un ensemble de choses pour vous autres, ça vaut la peine de s'être fait deux, trois ennemis qui ne vitaient pas. C'était vraiment intéressant. Est-ce que tu as un life motto, une chose que tu suis vraiment à tous les jours? I do what I want. You do what you want. C'est mon life motto. Fait que s'il y avait un billboard à la Tim Ferriss, tu sais, I do what I want. Taina Chalifou. Yep. The coffee queen. Yep. Si tu vois sur mon Instagram, c'est ça mon tag. I do what I want. I do what I want. Il faut que ça transcende. Tu sais, moi, mon motto transcende. Moi, je voulais vendre du café, bien, je vendais du pod. Pendant des années, on a cru que j'étais vraiment une petite bête niaiseuse, qui n'a vraiment rien compris à l'hiver du café. J'ai voulu me lancer dans le café en grain. J'ai fait un brand mauve puis rouge qui s'appelle Café in Poesure, puis qui défie tous les standards de café en termes de brand, en termes de communication et en termes de politically correct. I do what I want. Ça transcende dans l'ensemble des choses que je fais. Puis, je pense que tout le monde devrait faire ça. Il y a comme une synergie, il y a comme une énergie nouvelle qui émerge des moments où est-ce qu'on fait réellement ce qu'on a envie de faire, de la façon dont on a envie de faire. Puis, cette espèce d'élan de créativité-là, tu sais, être créatif, c'est d'avoir des idées puis de les rendre vivantes. C'est ça, la créativité. C'est d'avoir des idées de fous puis de les rendre vivantes. Puis, cette espèce de synergie-là entre tes idées puis le fait de les vivre puis de les rendre tangibles, ça crée quelque chose de vraiment génial à double avoir. Super intéressant. J'ai adoré la conversation que j'ai eue avec toi. Taina, merci pour ton temps. C'est super apprécié. J'aimerais ça te céder le micro pour que tu puisses plugger tout ce que tu as envie. So, go for it. Knock yourself out. It's your moment. Guys, moi, la seule chose que j'ai envie de vous dire, là, c'est entreprenez l'ensemble de vos projets avec créativité, amour et passion. Do what you want. Puis, si tu avais besoin d'une petite dose de caféine pour réussir à faire tout ça, appelez-moi. There you go. Caffeine pushers. Guys, merci. Merci, Taina, encore une fois. And it's a wrap. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada